C'était ce week-end à Tokyo, des ingénieurs en robotique, il faut dire c'est leur profession, se sont dit « I », c'est oui en japonais, devant un iFairy, littéralement une fée numérique. C'est un robot humanoïde d'un médecin. C'est un romantisme Jean-Philippe. C'est magnifique. Un comédien français pourrait créer la sensation de la quinzaine. Écoutez-moi bien, il n'y a eu aucune contrepartie à la libération de Claude Tilderais. Découvrez Bernard Kouchner dans « Plus c'est gros, plus ça passe ». Il y a 255 000 becquelles pour mètre cube. On a carrément encore monté là. Et 255 000, vous aviez déjà vu des chiffres pareils sur des captages d'eau ? Moi, 255 000 becquelles pour mètre cube, je n'ai jamais vu ça nulle part. De toute votre carrière professionnelle ? Depuis 17 ans que je fais des mesures, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est le PC de ma victime. Je vois ce qu'il est en train de faire à la seconde près. On peut aussi voir la tête de la personne à laquelle je suis en train d'espionner son bureau. Donc tout simplement en regardant sa webcam. Thibaut vient de déclencher à distance la webcam, la petite caméra fixée à l'écran d'ordinateur de cet inconnu, qui se retrouve donc filmé à son insu. Un dernier scoop, Jérémy ? Et un dernier scoop, pour que les femmes portant le voile intégral puissent conduire sans risquer d'amende, voici la burqa avec rétroviseur intégré. C'est pratique. Et quand tu fais une soirée normale, il y a combien de clients ? Une soirée normale, ça compte 10, ça dépend. Si la fille est un peu plus intelligente, elle travaille avec la tête. Oui. Elle gagne plus, elle voit moins de clients. Explique-moi, ça veut dire quoi en travaillant avec la tête ? Sous-titrage ST' 501